Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 23 mai 2022. Ce soir, j'hésite entre deux sujets. Je ne vous ferai aucune lecture, je ne vous ferai aucun contre-rendu, car aujourd'hui, je n'ai pas ouvert un seul livre. Ça arrive parfois. Les fameuses deux heures arrachées ici et là à mes activités quotidiennes n'auront pas eu lieu aujourd'hui. La raison en est, c'est qu'elle est toute simple. Ma mère, elle est à 24, 48 heures, 72 heures, tout au plus 96 heures, à vivre. Alors, j'hésite entre deux sujets ce soir. Vous parler de mon ambition d'adolescent ou de vous parler de l'aide médicale à mourir. Alors, j'hésite. Je... j'hésite. En fait, jusqu'au moment où... jusqu'à ce moment où j'ouvre la caméra, je ne savais pas lequel des deux sujets je traiterais. Et, en fait, ce que je sais, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Et peut-être vais-je traiter des deux en même temps, au fond. Je ne sais pas. Peut-être pas. Je vais vous parler de mon rêve d'adolescent. Venez. Et, qu'est-ce qui a motivé cela? C'est que, présentement, bon, je vis une épreuve qui n'est pas une tragédie, qui est de l'ordre naturel de la vie. Tôt ou tard, un homme de mon âge doit enterrer ses parents. Et doit même, selon la parole du Christ, laisser les morts enterrer les morts. C'est des morts avec des morts. Évidemment, mon rapport à la mort, et étant un amoureux des livres, il est différent. Tous les livres autour de moi exhalent un parfum de mort. Tous les livres, ici, bruissent de la voix des morts. Et c'est avec les morts que la lectrice, le lecteur, communient. Ce qu'on lit aussi pour communier. Alors, mon rapport à la lecture a toujours été, au fond, une manière d'être en contact avec les esprits. Les esprits au sens pneumatique du mot. Le souffle. Et ça a donné la vie que j'ai eue. Alors, ce matin, après avoir visité ma mère, qui s'éteint, qui s'éteint doucement, mais qui va s'éteindre, en fait, de manière plus radicale dans les prochaines heures, car elle a demandé l'aide médicale à mourir. Je ne vous cacherai pas que j'ai toujours eu des réserves quant à cette chose. Mes réserves demeurent entières, cependant. Malgré le choix que ma mère a fait, je ne lui ai pas suggéré d'agir autrement. que selon son désir, selon son bon vouloir. Tenez, je ne parlerai pas de ça ce soir. Peut-être que je vais vous en parler demain soir, quand je vais revenir. Demain soir, il y a un lancement, la revue XYZ, à l'édifice Gaston Miron, sur la rue Sherbrooke, l'ancienne bibliothèque de la ville de Montréal. Et bien, j'ai écrit un tout, tout, tout petit texte, qui s'appelle « Une page ». Franchement, là, c'est... C'est une revue de nouvelles. Alors, on peut dire, sur ce coup-là, j'ai donné dans la brièveté totale. Alors donc, je vais aller là, en espérant que... que ma mère... En fait, c'est sûr que si ma mère meurt un petit peu avant le lancement, je n'y serai pas. Mais sans doute, elle va mourir le lendemain, le mercredi. Et je ne serai pas non plus dans la chambre où le médecin va lui administrer la dose létale. Elle n'a pas voulu que j'y sois. Alors, vous allez dire... Vous allez me dire, d'autres, vous allez dire, « Mais pourquoi vous racontez tout ça ? » Ben oui, c'est parce que moi, je ne suis pas un livre. Si les livres exhalent des parfums de la mort, si les esprits... Moi, je suis bien vivant. Et les vivants, qu'est-ce qu'ils font, normalement ? Ils n'écrivent pas de livres. Ils parlent. Et il faut parler le plus vrai possible. Et j'aurais envie de vous dire, parler le plus vrai possible, c'est beaucoup plus important que d'écrire des livres. Peut-être que la parole vraie d'un homme est plus rare et plus nécessaire qu'un livre de plus. où des milliers de livres aujourd'hui sur la planète vont paraître. En fait, la production papier des livres double. Je ne sais pas si c'est aux cinq ans, mais ça va avoir lieu. Les chiffres sont astronomiques. On a l'impression, en tout cas comme libraire, d'être pas juste noyé par les livres, mais que les livres, au fond, l'apparition des livres ne nous laisse... La prolifération des livres ne nous laisse aucun répit. Bon, moi, je suis dans le recyclage, si on veut. Recyclage de livres publiés il y a 500 ans. Alors, oui, parce que ici, à la librairie, j'ai quelques livres qui... Ben, moi, j'ai dans ma possession à la librairie quelques livres qui datent, disons, d'avant la Révolution française. Qui datent de plus de deux siècles. Oui, 1700. Peut-être le livre le plus vieux que j'ai, c'est 1700. Donc, faites le calcul. Alors, donc, les libraires d'occasion et d'anciens, d'anciens, évidemment, peuvent proposer à la vente des ouvrages qui datent de cinq siècles. Alors, cinq siècles, c'est quelque chose, hein. Quand on tient dans ses mains un objet qui date de cinq siècles, l'émotion est très, très vive. C'est pas anecdotique, là. Alors, ce matin, après avoir donc visité ma mère, on est allé se balader, Fabienne et moi, dans cette ville qui peine à se relever de la pandémie. Qui peine vraiment à se relever. On le voit, on est allé s'arrêter, on a mangé dans un restaurant. C'était pas bon et c'était cher. Les prix augmentent sans arrêt. On devine, on pressent, on goûte que les restaurateurs ont de la difficulté à s'approvisionner en produits de qualité où les produits de qualité sont devenus trop coûteux. Alors, ils utilisent des produits de moindre qualité et sans s'en ressent. Et en même temps, les prix augmentent. Et on sent une sorte de fatigue post-pandémique. Bon, il y a l'Ukraine, il y a le rapport du GIEC qui est sorti quatre jours après l'Ukraine, après l'agression russe en Ukraine. 4000 pages écrits en anglais. Heureusement, les rédacteurs du GIEC offrent des communiqués, des résumés limpides aux politiciens afin qu'ils prennent des mesures. Mais c'est absolument catastrophique. Alors, on a l'impression de tout un système qui se délite, en fait. Et j'ai même l'impression que notre société post-pandémique, elle est dans un état post-traumatique. C'est mon impression. Peut-être que je me trompe. Je reviens à mon rêve d'adolescence. Et je pense que c'est assez singulier en y repensant. Et c'est aujourd'hui que j'y ai repensé, avec la mort annoncée, la mort imminente de ma mère. Adolescent, j'avais un rêve. Ne vous récrier pas, ne riez pas. J'avais le rêve d'être un maître spirituel. Non pas un gourou, parce que c'est pas la même chose. Un maître spirituel. C'est-à-dire quelqu'un d'achevé sur le plan humain. Quelqu'un qui aurait consenti à accepter toutes les épreuves de l'existence et les joies. Quelqu'un dont le... Je sais bien que l'esprit dit non. Je sais bien que l'esprit critique dit non. Mais moi, je voulais pas dire non. Je voulais dire oui. Je voulais dire oui, parce que le rapport que j'ai à l'existence en est un d'enthousiasme. Malgré les propos que je viens de tenir, malgré la bouffe pas bonne qu'on a mangée aujourd'hui. Malgré la facture salée qui l'accompagnait. Malgré la tristesse qui est chevillée au corps. Je voulais être un maître spirituel et je me suis rappelé. Qu'est-ce qui a fait que j'ai repensé à ça? Bon, plusieurs choses, mais deux choses. En marchant sur la rue, j'ai croisé... On a croisé deux SDF. Et les deux échangeaient dans un français plutôt châtié. Et je les regardais et... Je les ai pas dévisagés. Je les ai pas détaillés comme une carte routière. Mais je pense avoir saisi quelque chose de leur énergie. C'était des SDF, d'après moi, en tout cas, de ce que j'ai ressenti. Des anciens hippies. Dans les années 70, lorsque nous n'étions pas tout à fait dans une société dominée par les corporations, on retrouvait dans le quartier latin à Montréal des petits cafés gérés par des restaurateurs amateurs. Des restaurateurs qui le faisaient aussi pour être en relation avec les autres. Nous n'étions pas dans ces grandes chaînes où tous les produits se ressemblent, où tout est calibré et où, dans ces grandes chaînes toujours, nous retrouvons pratiquement qu'un seul type de consommateur. la personne qui est derrière son écran, son ordinateur portable, et qui est incommuniquant. Incommuniquant tous ensemble. Non. Dans les années 70, dans le milieu, jusqu'au milieu, jusqu'à la fin des années 70, on rencontrait, dans ces cafés tenus par des bohèmes, où des hippies, des poètes, des professeurs en rupture de bande, des professeurs qui avaient décidé d'université, qui avaient décidé de quitter le navire institutionnel. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un prof d'université faire ça. Il va se cramponner à son poste quand il l'aura obtenu de peine et de misère, évidemment. Il va se cramponner à ses privilèges, mais dans les années 70, c'était possible de voir un prof d'université dire, moi, « Je quitte ceci. » Alors, cette faune, Bigaré, il y avait des spécialistes de Gurdjieff, il y avait des spécialistes du I Ching, il y avait des amateurs de René Gué, non, il y avait des gens qui avaient étudié et qui, certains même, remontent, avaient étudié la grande tradition ésotérique occidentale. Il y avait des gens qui étaient capables de réciter des poèmes, il y avait des poètes qui écrivaient sur le coin d'une table. Et avec l'arrivée, la fin des années 70, et l'arrivée des Régonomics, les Boys de Chicago, la pensée gestionnaire, la technoscience qui a pris l'importance que l'on connaît, tous ces humains ces humains qui ont cru la révolution éminente, qui ont cru un nouveau paradigme, ou l'ère du verso qu'on entendait beaucoup, eh bien, tous ces gens-là, dans certains cas, ont regagné leur poste de professeur pour les plus avisés, et les autres ont été balayés par le nouveau mode d'existence. Mode d'existence dans lequel nous sommes depuis les années 80, mode d'existence qui s'est cassé au début de la pandémie. Alors, c'est 40 ans de libéralisme économique qui est en train, sous nos yeux, de s'effondrer. Mais les poètes, eux, ont disparu, à part les deux que j'ai présumé qu'ils en étaient. Eh bien, il n'y a pas eu que des gagnants dans les années 70. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, évidemment, sont morts dans la solitude, sont morts dans la pauvreté, sont morts dans la folie même, et qui ont, et qui n'ont pas, qui ont été balayés par les années 80, balayés de manière impitoyable. Et moi, j'étais un tout, tout, tout jeune homme, j'étais même un adolescent, et mon rêve, c'était d'être un maître spirituel. Vous voyez, c'est un peu, j'avais vu, et j'avais vu, et revu, et re-revu Siddhartha, d'après le roman d'Hermanès, j'ai vu un nombre incalculable de fois, Jonathan Livingston, le gars est là, que j'ai revu dernièrement, et ça a très, très mal vieilli, mais le désir de se dépasser spirituellement. Les rêves intellectuels, je vais s'en dire, je suis devenu libraire, mais c'était pas ça qui m'animait. Ce qui m'animait le plus, c'était la réalisation spirituelle. Et ces poètes, ces sages, qui m'apparaissaient en tout cas comme tels, m'éblouissaient par leurs verbes, m'éblouissaient par leur savoir gnostiques, dans certains cas, certains d'entre eux m'apparaissaient même comme de véritables éveillés. Ils ont été tous balayés. Ils ont été tous balayés, ou certains, pas ceux-là, pas ceux des années 70, pas ceux d'il y a 50 ans. Mais les héritiers, eux, se sont transformés en coach, en... Oui, en coach de vie. Ce sont en motivateur, en... Ce que j'espère que vous ne voyez pas ça en moi. Surtout pas ça. Et... Alors, adolescent, je rêvais à ça. Je rêvais d'être un maître spirituel. Et je lisais des livres qui m'expliquaient comment y parvenir. Et la constance de ça, c'était que tout ce qui est humain ne m'est pas étranger. C'est pas mon thème qui disait ça. Tout ce qui est humain ne m'est pas étranger. Toutes les souffrances humaines sont les miennes. Alors, euh... Et c'est comme tel que je vis cette expérience de la perte de ma mère. je l'observe dans son lit... euh... dans son lit... dans son lit mortuaire. Euh... Sa pâleur, sa... Elle a la peau grise. Elle est déjà... Et ma mère est parfaitement athée, parfaitement nihiliste. Elle refuse d'imaginer toute transcendance. Et, euh... C'est son choix également. Et je... Je ne dirais pas que je savoure ce moment-là. Mais je sais que cette... ce... ce face-à-face avec la mort de ma mère et ma propre finitude, je ne veux pas, eh bien, me fait... me fait évoluer dans le sens du rêve de mon adolescence. Siddhartha, le film Siddhartha, si vous l'avez vu, je ne me souviens pas qui l'a réalisé. C'est la vie d'un homme de sa petite enfance jusqu'au moment où il meurt, en fait. Et, si ma mémoire est bonne, sa dépouille et finit par être brûlée sur un bûcher tel que... tel qu'on le pratique... tel qu'on le pratique qu'en Inde. Mais on le voit jeune homme, on le voit enfant, on le voit jeune homme, on le voit se marier, on le voit avoir des enfants. On le voit perdre sa femme à un moment donné. Et... et... et toujours, parce qu'en Inde, ça aussi, c'est la grande leçon des années 70, il y avait des maîtres spirituels. Et ça pouvait être un yogi au coin d'une rue, à New Delhi, à Calcutta. Et dans l'imaginaire occidental, le maître indien avait sa place. Il y avait les maîtres japonais aussi qui avaient leur place. Les... les adeptes du zen, comme on l'a entendu hier. Le zen, je... j'ai toujours trouvé le zen absolument extraordinaire. Rien ne vaut la grande tradition chrétienne, cependant, la nôtre. mais... j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Et... ou voulais-je en venir avec tout ça? Ah oui! Et à la fin du film, évidemment, il meurt. Il meurt après avoir... après avoir atteint le... le nirvana. Et... l'éveil. L'éveil ultime. Et je... le jeune, l'ado, 12-13 ans, aspirait à ça. Alors, il est évident, je reviens à mes... à mes deux pseudo-hippies SDF, c'est évident que eux n'ont pas compris le rouleau compresseur qui s'avançait sur eux et qui les a broyés. Moi, je l'ai vu, ce rouleau-là compresseur. Je l'ai vu. Et... je me suis dit, je me rappelle avoir pensé qu'il fallait que je ne me fasse pas broyer, évidemment, mais qu'il fallait que je garde mon... mon aspiration vivante. Alors, c'est un numéro d'équilibriste assez... assez incroyable quand j'y repense comment préserver son aspiration au milieu de conditions socio-économiques absolument défavorables. Conditions socio-économiques ne sont pas défavorables cependant pour la richesse, le bien-être, le confort. Force nous est d'admettre que les années 80, les années économiques, tournées vers l'économie, orientées vers l'économie, pratiquement, ayant pour ça l'objectif, l'économie, ont apporté de la richesse, mais n'ont pas apporté ce qui fait la différence entre une vie confortable et une vie significative. et la vie significative de là le taux élevé de dépression, le nombre de gens en perte de repère qui est sans cesse croissant, vous le voyez autour de vous, et ça, cette société d'abondance n'a pas su combler le cœur de l'homme. L'homme ne vit pas seulement que de pain. on est gavé de pain, on est gavé de sucrerie, on est gavé de viennoiserie, mais où est Freud au milieu de cette viennoiserie? Où est le désir de connaissance de soi qui permet de se libérer de soi? Non pas faire avec, non pas des thérapies d'adaptation pour être plus performant, non pas comme tous ces gens qu'on voit dans la rue qui font du jogging pour être plus performant au bureau. Le désir d'être en forme ou d'être en bonne santé, la bonne santé, c'est un capital qu'on doit dépenser. La santé, en vieillissant, elle décroît nécessairement. Alors, toute une société tournée vers le rendement, tournée vers le confort, tournée vers l'hygiène, ne pouvait pas faire autrement que tôt ou tard rencontrer un mur. Le mur pandémique est le premier mur que nous allons affronter. Le mur post-traumatique que nous sommes en train d'affronter également. On va faire de telle sorte, sans doute, que la, pour quelques-uns d'entre nous, du moins, la quête de la connaissance, non pas l'ivresse, quand on le sait, les morts nous parlent, mais c'est secondaire à la limite. Comment donner du sens à notre vie? Comment donner du sens à la souffrance de l'existence? Alors, ces questions-là, adolescents, jeunes, jeunes, presque enfants, me taraudaient. Et aujourd'hui, bien, l'épreuve normale de la vie qui se présente à moi, que vous avez sans doute connue pour la plupart de ceux qui écoutaient mes petites vidéos, et bien là, moi, je la traverse en pleine conscience. Je laisse rien échapper. Mais, ce que je comprends aussi, et je vais conclure là-dessus, c'est pas à 60 ans qu'on devient un vieux sage. J'ai encore, j'ai, j'ai encore beaucoup de choses à vivre avant d'atteindre l'éveil. J'en ai peut-être encore pour 20 ans de travail, 20 ans à balayer devant ma librairie, 20 ans à, je ne vais pas faire des vidéos, j'espère que non, pour vous, 20 ans à réfléchir, 20 ans à observer, 20 ans à m'observer, 20 ans de discipline, d'autodiscipline intérieure. 20 ans de lâcher prise, 20 ans de, 25 ans d'observation intense, d'attention totale, ou le plus total que je peux, 25 ans encore à, à, à être avec le plus d'intensité possible pour enfin arriver au seuil de la mort et pouvoir me dire « enfin, je suis arrivé. » À demain. de la mort de la mort « l'aux